Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet, en tout cas je vous le souhaite. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour la guidance des 12 signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Alors j'ai déjà réalisé 4 guidances pour ce mois d'août, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons et les Sagittaires. Alors on va voir quel sera le cinquième signe dont je vais réaliser la guidance, la cinquième guidance. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter la cinquième guidance de ce mois d'août. Alors je vais avec le portail des 12 piocher au hasard le prochain signe. Et ce sera donc la guidance pour les signes du bélier. Donc Ami Bélier, vous êtes donc un signe de feu, que vous soyez ascendant, signe lunaire, signe solaire, bélier. Et cette guidance vous est bien sûr destinée. Donc je suis ravie de réaliser votre guidance, Ami Bélier. Et on va voir devant quel portail vous allez vous situer pour ce mois d'août. Et je demande à mes guides de lumière de vous apporter le portail qui vous parlera un maximum et qui résonnera en tout point avec ce que vous vivrez durant ce mois d'août. Donc on est en face du portail numéro 2 au niveau relationnel, l'argent, biens matériels. Effectivement, tous vos biens, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est du domaine financier, l'argent, eh bien on voit que ça va vraiment se matérialiser dans votre vie puisque vous avez en parallèle la porte numéro 10, le portail numéro 10 qui vous parle d'ambition, de carrière, de réussite sociale. Donc si au niveau relationnel, il y a quelque chose qui fonctionne bien, ce sera probablement par rapport à vos ambitions, à votre carrière, à votre réussite sociale, vous serez très bien entouré durant ce mois d'août, Ami Bélier. Et vous allez effectivement au niveau financier avoir une certaine réussite sociale et potentiellement accroître vos biens pour ce mois d'août. Voilà ce qui est plutôt pas mal au niveau de votre concrétisation, de vos concrétisations financières et voilà par rapport à ce que vous souhaiterez matérialiser. Alors on va voir ce que les portes de l'intuition vont vous amener au niveau de conseils sur le développement personnel. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc j'en ai au moins trois qui sont tombées. Donc on va voir ce que les portes de l'intuition vous annoncent, Ami Bélier. Qui est donc le signe de feu. Donc j'ai eu effectivement les sagittaires à réaliser la guidance tout à l'heure. C'était donc un signe de feu. Et là, je réalise à nouveau une guidance pour un signe de feu. Donc pour vous, Ami Bélier. Alors je remercie mes guides de lumière de vous apporter le conseil en développement personnel pour ce mois d'août. Voilà, donc j'ai une carte qui vient de se retourner. Alors vous avez déjà en dos de jeu le plongeon. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles vous allez vous élancer. On vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ça concrétise clairement ce qu'on vous annonce avec le portail des 12 sur le domaine relationnel, l'argent, les biens matériels. En tout cas, vous avez une réalité pleine de promesses qui vous attend parce que vous allez faire le plongeon et vous allez vous élancer et trouver votre place. On vous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc tout ce que vous allez entreprendre, entrevoir dans votre vie qui se matérialisera, vous procurera clairement, je le ressens clairement, une quiétude durant ce mois d'août et une sérénité par rapport au fait que vous serez un peu plus tranquille, plus serein au niveau matériel, au niveau des finances en l'occurrence. Alors que vous annoncent les anges avec le tarot des anges ? Ah, eh bien écoutez, ça a été rapide. Là, vous avez le roi de terre. Donc le roi de terre qui vous dit que vous êtes quelqu'un de généreux, de professionnel. On est encore là-dessus. Responsable, pragmatique. Donc vous n'allez rien laisser au hasard, je pense, durant ce mois d'août. Il y a une ère de réussite. Donc on vous le confirme. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Donc tout ce que vous allez réaliser, vous allez tout transformer en or. C'est incroyable. Donc en tout cas, on vous dit que vous aurez la force d'y parvenir puisque vous allez faire en plus le grand plongeon. Il y a quelque chose pour quoi vous allez vous lancer. Et on vous dit qu'une grande force intérieure vous animera pour ce mois d'août. Et vous allez effectivement tempérer en quelque sorte les jugements sévères. Alors peut-être qu'on vous demandera de tempérer sur les jugements sévères que vous pourriez avoir. Voilà. Matérialiser aussi le pardon et la compassion. parce qu'avec la carte de la force, vous pourriez être un petit peu rentre-dedans et peut-être manquer un petit peu de tempérance. Donc c'est ce qu'on vous recommande. Vous allez effectivement avoir une grande force intérieure. Néanmoins, tempérer les jugements sévères et soyez vraiment dans la compassion pour ce mois d'août. Dans tous les cas, on dit que là, vous allez au niveau professionnel, au niveau de tout ce que vous allez entreprendre, entreprendre, bien matérialiser ce que vous aurez souhaité matérialiser. Un conseil des anges avec les conseils du monde angélique à présent. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous transmettre les conseils qui vous sont destinés pour ce mois d'août, Ami Bélier. Ah voilà, donc j'ai une carte qui s'est retournée. Demandez, demandez, Ami Bélier. Demandez et du coup, vous vous retrouvez avec la carte de la récolte. Voilà, demandez et vous récolterez en gros. Vos désirs seront exaucés durant ce mois d'août par une récolte parce que vous allez le demander clairement. Cette carte vous annonce, je suis ton ange gardien, Ami Bélier. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Noni de Wi-Fi. Donc, il n'y a pas besoin de Wi-Fi durant ce mois d'août. Demandez et vous obtiendrez clairement la récolte de ce qui est important pour vous tout en vous amusant parce qu'en dessous, on vous dit amusez-vous pour ce mois d'août. Donc, il y a vraiment un mois d'août dans lequel vous vous sentirez clairement totalement serein et puis également dans le plaisir de concrétiser ce que vous allez concrétiser. Alors, je vais utiliser à présent mon oracle reflet de vie, Ami Bélier pour vous apporter vos messages. Et je demande bien sûr à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum pour votre mois d'août 2020. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire Bélier. Cette guidance vous est bien sûr destinée. Donc, n'hésitez pas également à suivre les guidances qui, voilà, concerneront vos ascendants et signe lunaire parce que ça vous apportera des compléments d'informations, des pistes sur lesquelles vous pourrez travailler pour ce mois d'août. On parle du petit garçon de 0 à 17 ans. Une situation sur laquelle, probablement, vous allez vous confronter. Peut-être que vous avez un fils qui a entre 0 et 17 ans. Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas trop l'ambiance. On voit que vous avez peut-être eu quelques différents avec l'un de vos enfants. Alors, si j'associe les deux cartes, le 17 et le 22, j'obtiens donc le 39. Étant donné qu'il y a moins de 39 cartes dans mon oracle reflet de vie, je vais prendre donc la carte numéro 12. C'est la carte de l'été. Donc, je pense que vous allez retrouver un plein rayonnement sur une situation où vous êtes peut-être en clash au niveau familial, soit par rapport à un de vos enfants ou par rapport à une situation qui remonte à une période de 0 à 17 ans. Vous avez peut-être besoin de reprendre votre pouvoir sur une situation où vous avez besoin de retrouver clairement l'harmonie, l'harmonie dans votre vie. Voilà, parce que ces derniers temps, ce n'était pas vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez dû faire face à des conflits, peut-être des choses qui ne fonctionnaient pas comme vous le souhaitiez. Et là, vous allez retrouver vos énergies sur cette situation. Effectivement, on se retrouve vraiment avec la carte de l'été, ce qui vous dit clairement qu'un rayonnement se présentera à vous pour ce mois d'août. Et on sera aussi, durant cette saison de l'été, l'opportunité aussi de reprendre votre pouvoir sur votre situation. Alors, huit cartes pour les huit cartes du mois d'août. En plus, il n'y en a qu'une qui est à l'envers, deux qui sont à l'envers. Et le reste, elles sont toutes à l'endroit. Après, ça ne veut rien dire l'envers à l'endroit parce qu'effectivement, c'est plusieurs messages différents qui s'annoncent en fonction si la carte tombe à l'endroit ou à l'envers. En première carte, on a effectivement la carte de l'animal épanoui. Alors, pour moi, vous allez vraiment rayonner. Il y a quelque chose qui va vous épanouir. Et je pense que vous allez vraiment reconnecter, vraiment à retrouver votre harmonie sur une situation où vous allez retrouver votre place. Vous allez vraiment être à votre place, ni plus ni moins, avec cette carte. Avec la couleur du chakra de la gorge, vous serez à même d'exprimer ce qui vous apporte du bien-être, ce qui vous épanouit et ce qui vous permettra de trouver votre place sur une situation sur laquelle vous allez reprendre le dessus en ce mois d'août. On voit qu'effectivement, on a une situation avec un homme âgé de 80 ans et plus. C'est potentiellement une situation qui vous a attristé récemment et vous avez peut-être eu un conflit familial, mais également un problème quelconque avec l'un de vos parents âgés, puisque là, on a 80 ans et plus, mais ça peut être tout simplement votre énergie sur laquelle vous allez retrouver un épanouissement. Tout simplement, vous étiez peut-être abattu ces derniers temps et là, on voit clairement que vous allez vous épanouir sur un coup de déprime. Là, on a vraiment un vieillard qui est totalement voûté. Donc, possiblement, vous étiez un petit peu dans cette énergie-là ces derniers temps et que là, vous allez retrouver l'épanouissement. Voilà, on retrouve la carte du clash. Donc, pour moi, il y a effectivement un épanouissement sur une situation qui vous a un petit peu affaibli, je dirais, peut-être vous étiez un petit peu dans des énergies de déprime et potentiellement, vous allez retrouver votre indépendance et vous allez retrouver votre direction et votre place. On voit effectivement que l'équilibre avec la carte du calendrier sur l'année va se présenter à vous à partir du mois d'août jusque vers la fin de l'année 2020. On a un homme mature. Alors, il est possible qu'un homme mature de 30 ans et plus ait un conflit avec son père, peut-être, ou son grand-père, âgé de 80 ans et plus. Il est possible que vous allez retrouver un épanouissement suite à un conflit familial aussi. Il est possible aussi que vous ayez un problème familial dans lequel vous avez eu le ressenti, effectivement, que vous étiez dans une énergie de malchance où tout le monde se liguait contre vous. Vous avez probablement aussi fait un burn-out et ça vous a occasionné quelques problèmes de santé. On voit qu'effectivement, il y a eu une trahison. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Je pense qu'il y a une situation qui vous a fait stagner par rapport à des choses qui n'étaient pas dites. Et du coup, ça a créé comme des confrontations, des clashes. Il est possible aussi que vous ayez dû afficher une face, enfin, en tout cas, un visage hypocrite en cachant clairement ce que vous pouviez ressentir. Peut-être que pour ne pas entrer en conflit, vous montriez vraiment une attitude joviale, etc. Alors qu'au fond, ce n'était que pure hypocrisie parce qu'au fond, vous avez intérieurement ces énergies qui se bousculaient en vous. Et vous avez vécu peut-être, en tout cas, il sera question de retrouver votre équilibre sur ce que vous avez vécu et qui vous aura occasionné, je pense, une certaine dépression, un mal-être, un burn-out, quelques addictions, quelques problèmes de santé également. Une guérison que vous devrez retrouver et ce qui vous permettra de retrouver votre place durant ce mois d'août. sur quelque chose de plus épanouissant. Voilà, en tout cas, on a les chakras. Le chakra de la gorge qui est bien présent ici. Le chakra du cœur qui est présent ici. Le chakra coronal qui est présent ici. Le chakra sacré qui est présent ici. Et voilà, donc, on retrouve le chakra du cœur présent ici. Donc, sur lequel vous allez devoir travailler pour guérir d'une addiction ou d'un problème de santé. Il est possible que dans votre entourage, vous ayez soit un grand-père, soit quelqu'un de plus de 80 ans qui est malade et ça vous crée peut-être un sentiment de tristesse ou vous ressentez comme un sentiment de malchance ou vous ressentez comme un sentiment de malchance par rapport à un membre de votre famille. Voilà, il y a quelque chose qui est arrivé, mais sur quoi vous allez retrouver votre équilibre. Il sera question vraiment de sortir d'une énergie de conflit intérieur pour retrouver votre épanouissement après avoir vécu peut-être une dépression. Voilà ce que je peux vous annoncer, ami Bélier. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé. Dans tous les cas, cet été, au mois d'août, vous allez rayonner sur cette situation qui vous annonce effectivement une fin. Il est possible qu'une personne de votre famille vous appreniez un décès et que ça vous occasionne de la tristesse et que vous allez reprendre le dessus sur cette situation, remonter la pente progressivement par rapport à cette situation qui aura été assez déprimante. Alors, que vous annonce l'oracle des miroirs à présent ? On a une joie. On a une joie sur des compromis. Alors oui, il y a des choses qui reviennent à vous suite à un examen qui vous apportera la victoire et des compromis. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, quelque chose qui se rééquilibre aussi, selon moi, et qui vous apporte plus d'épanouissement. D'ailleurs, on est vraiment sur le portail numéro 2 avec le relationnel, l'argent et les biens. Donc, il y a des choses qui vont vraiment se matérialiser, se concrétiser avec le chiffre 2. On a effectivement l'ouverture qui est présente juste en dessous pour une femme ou avec une femme suite à des compromis. Donc, vous aurez des compromis et des ouvertures, des solutions avec une femme ou une femme va avoir des solutions ou des compromis pour ce mois d'août. Donc, on a l'ouverture. Je dispose les cartes et je vous les montre au fur et à mesure. Donc, vous avez sur la maison quelque chose dans le domaine familial. Moi, je ressens clairement pour les béliers. Il y a quelque chose par rapport à votre travail. Vous allez avoir une ouverture, des solutions. Si vous étiez dans le mal-être aussi par rapport à un manque d'expérience au niveau professionnel ou quelque chose dans cet esprit, eh bien, il y a des ouvertures sur le professionnel ou par rapport au domicile. Si vous savez, un travail à domicile sur quelque chose de fécond, de productif, quelque chose qui vous apportera une situation assez fertile. On voit qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Vous avez probablement une situation qui avait fait du surplace au niveau du travail. Mais là, vous allez voir que vous serez vraiment durant ce mois d'août à la croisée des chemins sur une situation professionnelle. Alors, on parle de jalousie. Ça va probablement causer de la jalousie dans votre entourage parce qu'effectivement, durant ce mois d'août, vous aurez de la chance sur quelque chose qui vous sera particulièrement bénéfique. et il y a quelque chose qui va arriver. On a la carte du retard en renversé. Donc, pour moi, si vous avez effectivement des personnes jalouses ou une situation dans laquelle vous étiez empêtré et qui vous a retardé, on annonce que le retard touche à sa fin et que vous allez avoir des retours par rapport au travail. Alors, possiblement, vous déprimiez parce que vous vous demandiez quand les choses allaient avancer au niveau professionnel. Vous aviez probablement de la concurrence également avec la carte de la jalousie. Mais on a quand même des choses qui vous reviennent. C'est probablement pour cela que probablement vous avez votre situation qui a fait du surplace et qui a nécessité probablement aussi que vous fassiez le point. Ce qui vous occasionnera donc cette ouverture durant ce mois d'août vers une nouvelle direction par rapport à des choses beaucoup plus fécondes et chanceuses surtout sur ce que vous allez entreprendre et entrevoir. Alors, au niveau du sentimental, que vous annonce la métiste l'avoir à la présence ? Alors, je demande comme toujours à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous sont destinés amis béliers, ascendants et c'est une lunaire bélier pour votre mois d'août. Alors, que vous annonce la métiste ? Alors, on a un été, l'été, donc on a les cancers, l'ion vierge, atmosphère chaleureuse et détendue pour cet été mais on peut parler d'une atmosphère chaleureuse et détendue aussi de l'été vu qu'on est en plein dedans. On va annoncer que vous allez peut-être vous montrer prudent cet été ou peut-être que vous aurez quelqu'un de rusé dans votre entourage par rapport à la chance qui vous arrive. Donc, il va peut-être falloir vous méfier de quelqu'un qui pourrait être intéressé et voilà, qui peut-être va essayer de vous manipuler par rapport à ce que vous allez recevoir voilà, par rapport à ce que vous allez avoir comme changement au niveau de vos démarches puisque là, on a des courriers envoyés donc c'est vous qui envoyez des courriers pour du changement après avoir subi du blocage là, vous allez avoir du soutien selon moi sur quelque chose d'un peu plus fidèle. Il est possible que vous soyez dans une relation triangulaire et que cet été vous allez vous méfier durant ce mois d'août de quelqu'un d'ailleurs c'est marrant on a le chiffre 2 plus 2 égale 4 et là on a le chiffre 4 en réduction du 40 donc on a vraiment quelque chose qui sera très structuré pour vous et qui vous demandera quand même d'être sur vos gardes parce que vous ne laisserez rien au hasard par rapport à quelqu'un qui sera pas forcément super honnête avec vous au niveau des sentiments mais peut-être quelqu'un qui serait potentiellement intéressé parce que vu que le domaine relationnel le domaine financier le domaine des biens sera favorisé on vous recommandera d'être sur vos gardes on a peut-être une personne du passé qui pourrait revenir vers vous une personne fausse donc méfiez-vous ami Bélier parce que vous avez probablement quelqu'un de pas très honnête qui pourrait revenir intéressé par vous ou par ce que vous pourriez lui apporter ou lui apporter que vous soyez un homme ou une femme donc si vous avez une bonne situation vous pouvez être un homme avec une très bonne situation vous pouvez avoir une personne du passé qui revient dans votre vie il vous recontacte ou elle vous recontacte parce qu'elle apprend que vous avez une meilleure situation financière par exemple ou que vous connaissez des personnes qui pourraient lui être utiles ou encore c'est une personne qui peut-être a personne dans sa vie et donc se dit tiens je vais à nouveau revenir vers cette personne parce que elle est généreuse et que voilà donc là on vous dit faites attention parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu et qui vous a occasionné un burn-out c'est probable que vous ayez eu une situation avec une personne avec qui il pouvait y avoir une différence d'âge et ça vous a occasionné du burn-out et là vous avez dû réagir sur votre situation il faut réagir durant ce mois d'août ami Bélier sur une situation du passé ne laissez pas traîner parce que cette personne qui revient vers vous est quelqu'un de rusé et de malhonnête effectivement regardez c'est vraiment quelqu'un qui veut une liaison secrète qui n'est pas stable qui ne souhaite pas s'engager on a quelqu'un qui peut aussi si vous êtes en couple reprendre vouloir reprendre une personne du passé alors même que vous êtes déjà en couple mais on vous déconseille parce que cette personne qui revient du passé c'est quelqu'un qui vous a déjà fait de la peine et c'est quelqu'un qui ne souhaite pas plus que ça s'engager avec vous voilà autrement que dans une relation discrète on vous dit qu'effectivement cette situation vous a demandé de réagir et de lâcher prise donc là on parle de période de lâcher prise et de vous détacher de cette personne clairement ça peut être une balance un scorpion ou un sagittaire on vous dit on vous dit qu'effectivement lors d'une sortie en tout cas vous pourriez recevoir une invitation de cette personne pour quelque chose de secret donc il faudra peut-être si vous recevez une invitation ce mois d'août restez vraiment en retrait parce que cette personne souhaitera toujours quelque chose de secret et là on vous parle d'un homme rival donc il est possible que vous soyez en rivalité avec cette personne qui souhaite quelqu'un dans sa vie juste pour une relation secrète mais on vous dit que là vous êtes clairement dans l'équilibre pour ce mois d'août donc il y a la guérison vous êtes plus dans des énergies sereines des énergies un peu plus calmes et là on parle de situation où vous êtes en paix et vraiment dans des énergies d'amour alors possiblement on parle d'une réconciliation et moi je dirais plus une réconciliation avec vous même par rapport à une relation avec quelqu'un qui n'était pas forcément honnête vous allez recevoir une invitation de cette personne vous pouvez être célibataire ou même en couple ça n'empêche pas on vous dit que c'est quelqu'un avec qui de toute façon il y a eu une interruption une pause un break mais que vous allez avoir effectivement une reprise de contact par cette personne alors même que vous allez retrouver clairement votre équilibre et votre guérison cette personne va revenir on vous parle d'une interruption temporaire donc vous avez probablement rompu les liens avec cette personne la communication mais cette personne va revenir très bientôt en tout cas durant ce mois d'août pour soi-disant entreprendre quelque chose peut-être pour une réconciliation sauf que ce sera toujours sur des bases cachées voilà ce que je peux vous dire alors que vous soyez en couple ou célibataire il se peut aussi que vous ayez été dans ce type de situation et que malgré tout durant ce mois d'août cette situation refasse sur face mais on vous dit ne pensez plus à cette personne parce que cette personne était vraiment une personne fausse on vous parle de vous transformer il faut vraiment prendre des décisions sur cette situation parce que de toute façon derrière ça il y a quelqu'un de malhonnête voilà donc ce que je peux vous annoncer amis béliers donc j'espère que ces messages avec la métisse l'oracle vous aura bien parlé je vous annonce à présent un petit message de l'oracle de l'âme qui va venir terminer votre guidance donc quels conseils quels messages pour votre âme vous sont adressés pour ce mois d'août alors je remercie mes guides de lumière de vous apporter le message que votre âme a besoin de recevoir pour ce mois d'août et bien on vous parle d'ancrage effectivement si vous partiez dans tous les sens là on vous dit vous partez dans tous les sens concentrez-vous sur une chose à la fois trouvez la stabilité et fixez-vous quelque part donc moi j'ai vraiment un signe du bélier qui va vraiment vouloir se fixer quelque part et prendre des décisions vous devez prendre une décision faire un choix pour régler votre situation écoutez votre première intuition courage et en dessous vous avez le but qui va être atteint à condition bien sûr de prendre des décisions durant ce mois d'août de vous ancrer sur quelque chose de fixe et de stable parce que si quelqu'un revient pour vous déstabiliser et bien dites-vous bien que si par exemple vous êtes en couple et que quelqu'un revient du passé et bien ce sera précisément pour vous déstabiliser mais pas spécialement pour vous ancrer dans une union alors même que vous avez actuellement pour certains béliers trouvé la partenaire ou le partenaire de leur vie et bien si quelqu'un revient du passé ce sera vraiment pour troubler votre équilibre et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne pour le moment durant ce mois d'août et qu'une personne revient soyez sur vos gardes car cette personne sera vraiment là pour vous déséquilibrer dans votre situation alors j'espère que votre guidance Samy Bélier vous aura bien aidé pour votre mois d'août 2020 c'était un plaisir pour moi de vous l'apporter n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être guidé de manière un peu plus personnelle et je vous dis donc à très bientôt pour votre prochaine guidance en attendant je vous envoie plein d'amour plein de joie et de bonheur gros bisous à tous